alors salut à tous salut youtube et bienvenue dans mon garage alors aujourd'hui on va faire un nouvel unboxing donc je vous ai présenté l'autre fois le canon sx60 hs que j'ai acheté pour faire mes vidéos et remplacer ma caméra x pro de plus donc pour ce matériel j'ai acheté donc des supports forcément parce qu'il faut bien le poser quelque part on peut pas le tenir à la main si on veut que ça marche bien donc pour ça j'ai acheté un trépied donc c'est le zoomail q111 que beaucoup ont l'air d'acheter qui a l'air pas mal et j'ai acheté un autre support je vous expliquais pourquoi alors ce ce trépied certains me diront pourquoi pas avoir pris je l'ai pris chez amazon bien sûr pourquoi pourquoi pas avoir pris le trépied amazon à 20 euros ou 25 euros je sais pas parce que je vois pas de qualité idée ce trépied puis finalement un moment donné je me suis dit tu achètes quand même un appareil photo qui coûte 380 euros tu vas acheter un trépied merdique à 20 euros si le trépied il se casse la gueule l'appareil photo il tombe avec et c'est beaucoup d'argent pour 10 euros d'économiser alors j'ai préféré prendre un trépied on va voir s'il est de bonne qualité je l'espère et à ce moment là je vais vous le présenter maintenant allez on y va donc fourni dans une boîte ok le trépied professionnel tripode je sais pas si c'est professionnel mais bon c'est marqué sur la boîte c'est déjà ça hop là alors qu'est ce qu'on a là-dedans ah il n'y a plus rien le trépied déjà est fourni dans des sacs de transport avec une sangle c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça vous permet de l'amener si vous voulez filmer sans que ce soit le bazar quoi c'est bien c'est bien c'est une bonne idée voilà alors il est emballé dans un plastique alors moi j'ai pris vous remarquerez sur amazon il existe en plusieurs couleurs du bleu du noir du rouge je sais plus quoi encore du doré il me semble en fonction de la couleur il est plus ou moins cher alors à mon avis c'est pas une question de couleur c'est une question d'offre et de demande moi j'ai pris le bleu parce que je le trouve joli et puis surtout il était moins cher donc je vois pas pourquoi je vais payer plus cher uniquement pour changer de couleur c'est un trépied pour appareil photo hein tout ce qu'on nous demande c'est d'être solide c'est pas forcément d'être au dernier prix de la mode voilà hop ah ça c'est notre ouvaille un sachet pour l'humidité alors c'est bien parce que moi je les garde et puis je les mets dans les pochettes pour les armes comme ça ça absorbe l'humidité ça m'évite d'en acheter alors ici on a la notice hein notice notice qui est toute en anglais c'est en anglais voilà bon si vous parlez pas l'anglais il faut comprendre de suite comment ça marche voilà alors voilà ah et bien il a l'air bien fini hein ici on voit que les pieds sont orientables ce qui est pas mal au moment où on le pose ici c'est anodisé bleu ici on a une mousse amortisseur pour les chocs c'est pas mal du tout c'est bien fini bon ben ici la bulle de niveau hein je sais pas si elle va vous servir mais bon voilà c'est du matériel que j'ai jamais utilisé moi auparavant donc je découvre avec vous hein hop là ça marche comme ça voilà alors moi ce que je recherche également c'est pas seulement un trépied comme ça mais c'est que ce trépied va me servir également lorsque je vais aller au stand de tir je vous expliquais dans la vidéo du du canon que je vais utiliser le zoom pour visualiser ma cible et voir où j'ai tiré donc il me faut une trépied pour le supporter il me faut pas un truc qui soit trop haut ni trop bas non plus voilà parce qu'il faut pas au moment où je vais éjecter la cartouche puisque moi je suis droitier euh que mon appareil photo situé à droite soit percuté euh par une anouille ce qui va l'endommager donc euh voilà alors ce trépied je vais vous donner ça en mesure donc là il est replié hein il mesure 48 cm en hauteur alors si vous le posez sur une table de cette manière et vous mettez votre appareil photo ben l'avantage c'est que vous pouvez vous voyez faire des vues euh à sa distance c'est ce que je fais moi à l'heure actuelle avec ma caméra hein elle est fixée sur un manche à balai et puis je règle la hauteur du manche à balai et puis j'incline la caméra voilà sauf que là je peux le faire avec un trépied ce qui est pas plus mal voilà ici dans cette molette euh je sais pas quoi il sert ah oui c'est le blocage de ça hop là donc voilà ici lorsqu'on le monte à cette hauteur et puis après vous a priori vous bloquez avec cette molette voilà c'est bloqué et ici à ce moment là il mesure 68 cm vous avez donc une élévation de 20 cm voilà ça vous permet de faire un plan euh plongeant euh sur une table donc si on déplie alors les pieds complètement bien sûr ne pas oublier de bloquer je sais pas si je suis déplié non voilà une fois que les pieds sont dépliés c'est assez volumineux hein je vais donc pas mettre ici voilà voilà et à ce moment là on a une hauteur vous savez qu'entre là et là il y a 20 cm hein donc je vais pas reprendre la hauteur donc ici on a une hauteur totale de 142 cm hein voilà hop on va replier tout ça donc vous l'avez vu une fois déplié c'est pas mal du tout euh c'est euh euh quelque chose que j'ai pas vérifié donc hop là ici j'ai pas serré et c'est solida j'appuie dessus et il résiste donc bonne qualité du produit hein bonne qualité ici vous avez un crochet, alors je vais vous le faire voir de plus près voilà donc ici vous avez un crochet, ce crochet il va vous servir à y mettre un lest alors si par exemple vous êtes au milieu d'un pré ou quoi où il y a du vent vous pouvez y mettre un lest que ce soit une pierre attachée à quelque chose des sacs de sable ou un seau rempli d'eau pour éviter que le vent ne le fasse bouger et basculer voilà donc vous pouvez utiliser ce crochet pour ça vous avez vu que le trépied en lui-même il est quand même assez solide ici vous avez le système de verrouillage pour pas que les pieds se referment voilà donc la fameuse molette qui bloque cette partie là comme à redescendre pour se mettre à hauteur vous voyez donc il vaut mieux l'incliner en avant parce qu'on n'arrive plus, bon la poignée bouge vous voyez donc si vous l'inclinez pas en avant au moment où vous tournez ça percute à cette poignée là voilà ici il dispose a priori alors qu'est ce que c'est ça d'une opposition vous voyez pour mettre votre appareil photo incliné vous voyez hop là je vais le mettre comme ça voilà vous voyez vous pouvez mettre votre appareil photo à la verticale à l'horizontale voilà alors on va essayer cette pièce elle s'enlève comment ah free lock d'accord voilà ah tiens ce qui est intelligent vous voyez par rapport aux anciens modèles puisque j'ai eu un trépied mais il y a des années de temps qui s'est cassé d'ailleurs ici il fallait une tournevis pour visser la vis sur l'appareil photo ben là ils ont mis cette petite pièce là vous voyez ce qui se replie et on peut le visser à la main ben c'est pas comme du tout bien du laveble et là alors ici sur le canon il n'y a qu'un seul point de fixation alors que normalement vous avez ce téton vous voyez qui est sur ressort et s'il y avait une deuxième trou il devrait se fixer devant bon on fera avec il fait chaud les gars c'est l'enfer l'enfer mon garage c'est une vraie étude il m'a un stilaire donc voilà une fois que c'est lissé ben vous repliez alors je dirais que mettre l'appareil photo sur le socle c'est l'opération la plus délicate si jamais vous croyez l'avoir bien mis il s'est pas démis il risque de se casser la gueule alors faites attention quand même parce que moi ça a failli m'arriver sur un ancien traitier voilà donc on revient à ce positionnement donc là il est en position horizontale et là on peut hop le basculer pour faire des photos comme ça on peut également voyez l'orienter puisque il n'y a qu'un seul trou donc il suffit de le tourner comme ça voilà donc encore on sert ici et cette molette là elle sert à tourner comme ça voilà donc c'était le traitier qui va dans toutes les directions quoi top du top quoi voilà belle bête belle bête alors même si c'est tout en plastique et alu on sent quand même qu'il y a une bonne bonne qualité au niveau de de ce support voilà alors on va enlever l'appareil photo voilà et ici bon on a sa place et puis là il n'y a plus qu'à le replier bon il faut un peu s'habituer à comment il est il est plié à l'origine voilà et là vous n'avez plus qu'à le remettre dans son sac de transport voilà vraiment franchement je suis étonné bonne qualité bonne qualité pour le prix que je l'ai payé par rapport à celui que j'ai acheté il y a plusieurs années de sac que j'avais payé beaucoup plus cher à l'époque et qui franchement était une merde innommable voilà voilà un produit que je peux vous conseiller d'acheter et que même je vous conseille d'acheter comme je vous ai dit ne regardez pas forcément à 10 euros de plus ou de moins lorsque vous allez mettre un appareil photo qui coûte 400 ou 500 euros dessus pour économiser 10 euros le truc il casse l'appareil comme il casse avec bonjour les dégâts voilà un bon produit là on passe au deuxième produit alors c'est un produit qui vient de chez Newer pour ceux qui parlent anglais cool ball head arm d4 alors sur le site d'amazon dans la traduction elle est assez rigolote je crois que ça s'appelle main froide quelque chose comme ça bon c'est une traduction totalement différente délirante alors pourquoi j'ai acheté ça parce que moi ce que j'aurais voulu par exemple lorsque je fabrique mes slugs et puis que je le filme à la caméra bon le traitier c'est bien finalement voyez ce traitier je peux le poser sur la table le faire monter plus haut puisque les pieds sont réglables en hauteur et puis faire un plan un plan vu de dessus voilà c'est ce que je recherche par contre ici je suis sur une table de travail une table de ferronnerie alors vous allez comprendre ce qui se passe regardez bien la caméra bouge avec la table ce qui est normal alors là quand je fais ça je fais une vidéo de présentation je fais attention à pas trop m'appuyer sur la table je fais attention à beaucoup de choses pour pas que la table vibre donc vous l'avez vu à l'image ce qui est donc intéressant c'est de pouvoir dissocier la caméra du plan de travail alors cette table c'est moi qui la construite elle est très très solide mais si elle vibre c'est normal c'est parce que c'est une table qui déjà un plateau en acier qui pèse déjà 120 kg à lui tout seul bon c'est comme ça c'est une table de ferronnerie et j'en construite plusieurs donc pour pouvoir accrocher l'appareil un petit peu de partout j'ai donc acheté cette pièce là hop on va ouvrir je crois que c'est je sais pas ça il me semble que c'est américain parce que ça a été expédié depuis depuis les états unis vous savez que c'est amazon ça donne un petit peu de partout alors c'est le chien qui a bois alors il s'agit d'une pincée taux et de support comme ça donc cette pincée taux vous pouvez la fixer sur des tubes ronds sur des tubes carrés sur un tas de churon alors je vais essayer de la serre de plus près je sais pas voilà alors attendez une fois de plus euh je vais activer l'écran de la caméra pour voir ce qu'elle filme alors voilà la pièce alors franchement au niveau prise en main elle est de très très bonne qualité hein c'est euh c'est en acier c'est bien bien fini bien usiné et ici on a la rotule donc la rotule double voilà alors on vient fixer cette rotule ici alors ici vous avez deux trous hein deux trous filotés tarodés pardon euh vous en avez un ici pour venir fixer la rotule et un ici qui doit être sûrement un point de fixation euh pour un autre appareil avec un autre format euh un autre format de fixation euh j'ai vu que vous savez les les supports de de micro euh n'ont pas le même format de fixation donc euh voilà euh j'ai pas de vis sous les yeux pour essayer de quoi il s'agit on dirait du 8 mais je suis pas sûr que ce soit du 8 si c'est américain c'est peut-être un format américain alors ici on y a fixé ça voilà ici c'est ça j'ai peut-être dû faire l'inverse mais bon c'est pareil ça marche voilà on bloque ici avec cette moulette à partir de là alors vous allez voir je vais vous faire une autre démonstration l'idée m'a dit à l'instant ne tombe pas hop là et ici mettons que je vais faire ça donc je fais ça hop voilà ici je règle ma rotule je serre et voilà génial c'est génial et ça tient bien il faut bien serrer hop là et ça tient bien donc ça permet si vous avez moi je vais me faire une poutre qui va traverser tout mon garage je vais donc pouvoir fixer mon appareil photo au plafond en fait et puis faire des vues vues par dessus ce qui est pas mal du tout quoi donc voilà un petit accessoire qui est super donc j'ai payé je crois 32 ou 33 euros pour le trépied zoomer et pour cet accessoire anywhere j'ai payé 13 euros il me semble alors franchement pour 13 euros ça ne vaut pas le coup de s'en priver quoi voilà c'est vraiment un petit accessoire génial vous voyez pas mal du tout de chez pas mal du tout quoi donc hop là donc voilà l'accessoire ouvert je vais une fois de plus rallumer l'écran de la caméra pour vous le faire voir un peu plus près voilà voilà ici on voit le deuxième trou taraudé qui à mon avis est pour fixer un micro donc vous pouvez à la fois fixer un micro je pense sur ce support et une caméra et après vous n'avez plus qu'à le fixer où vous voulez vous voyez voilà donc le système de serrage est pas mal du tout hop là vous voyez hop il est très très souple il a quand même une ouverture c'est conséquent je vais vous la mesurer comme ça si vous voulez l'acheter vous le saurez donc il a une ouverture maximale de au point creux de 6 cm donc vous pouvez l'accrocher sur un tube qui fait 60 de diamètre et une fermeture minimale de 15 mm c'est à dire que vous pouvez l'accrocher à un tube qui fait 15 mm jusqu'à 60 sans soucis en dessous de en dessous de 15 pardon ça ne tiendra pas puisque vous voyez il reste un jour et en dessus de 60 et bien ça ne rentra pas donc vous ne pourrez pas l'utiliser mais je veux dire ça vous laisse franchement une gamme d'utilisation vraiment géniale alors entre cet accessoire et ce traitier et bien franchement je suis content de mon achat donc je vais pouvoir faire à ce moment là des vidéos dans toutes les positions j'ai pas je reviendrai après sur le canon et sur la fonction commande par par le téléphone puisqu'il fonctionne en wifi pour vous dire si c'est vraiment efficace ou non parce que l'avantage c'est qu'à ce moment là vous pouvez très bien suspendre l'appareil photo au plafond et puis depuis votre téléphone effectivement vous pouvez zoomer et tout sans aucune difficulté voilà donc voilà les amis aujourd'hui vous avez vu la vidéo de déballage de ces accessoires donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'ai essayé de vous présenter tous ces deux produits au maxi de leur capacité quoi donc voilà merci les amis bonne journée au revoir merci 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 merci